Je commence à réaliser mes premières vidéos dans les années 90 et dans les années 2000 je réfléchis à comment la voix peut prendre place dans l'espace d'exposition, à la fois la voix chantée et la voix parlée. Comment un auditeur peut devenir visiteur. Ce qui m'intéresse dans ce médium c'est à quel point il est vivant, il est expressif, émotionnel, tactile. Cela fait plusieurs années que je m'inspire de lieux pour composer mes chants. J'avais par exemple réalisé robines au sein des robines de Digny-les-Bains, en haut dans un chevalement de mine et haut dans une maison très particulière, la Maison Bernard dont l'architecture est de Antille aux Vagues. Cette année j'ai eu envie de me lancer le défi de travailler sur une voix collective à partir d'un lieu où j'avais commencé adolescente à réaliser des vidéos, un lieu où je pourrais explorer vraiment la dimension d'une voix plurielle. Il s'agit du village de Tchobar. C'est un portrait en trois temps, passé, présent, futur. Je suis partie dans un premier temps pour évoquer le passé d'un souvenir d'enfance où il y a une femme qui traverse le village et qui annonce les fruits et les légumes du marché. Elle chante « Se hace saber a todos los que quieran comprar frutas, verduras, sandillas, melones, que vayan a la plaza ». C'est un souvenir très important pour moi parce qu'il y a vraiment cette idée d'une voix qui se déplace et qui est assez fondateur dans mon travail. Et j'ai eu envie de retrouver cette femme. Malheureusement, elle était décédée et donc j'ai demandé à sa fille de reprendre cette aire. Et je suis en train de préparer actuellement une installation vidéo où cette femme apparaîtra dans des fenêtres, puis disparaîtra, ce sera des fenêtres suspendues, puis réapparaîtra, puis disparaîtra, où toujours la voix perdure. C'est aussi une pièce que j'ai réalisée en écho sous forme de gravure, où il y a cette femme qui au départ est très transparente, puis de plus en plus est affirmée à l'image. Et elle devient de plus en plus vivante grâce au champ. Dans mon travail, il y a vraiment cette idée d'un champ salvateur, qui permet d'être vraiment vivant. Pour témoigner du présent du village, j'ai demandé aux habitants de m'écrire leurs questions. Et ce sont des questions qui apparaissent dans des aquatintes au-dessus des maisons. Pour moi, j'ai vraiment une corrélation entre la voix et l'écriture. Je trouve que c'est très très proche. Et à partir de ces questions, je suis actuellement en train de composer un champ qui sera un peu le champ du village. Ensuite, il y aura une troisième partie qui sera sur le futur de ce village. Et alors ça, c'est encore secret, c'est en construction. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !